Bien le bonjour et bienvenue sur cette chaîne dans laquelle tous les jours je sors une vidéo pour t'aider à maîtriser les personnalités. Aujourd'hui, je suis très content de te faire cette vidéo parce que je vais t'expliquer un moyen extrêmement important pour éviter de se tromper lorsqu'on analyse une personnalité d'une personne quelconque. Cette chose-là, c'est quelque chose que très peu de gens font mais qui est en réalité crucial parce qu'en fait, quand on se trompe dans les analyses de personnalités, en fait, il faut en général un peu tout recommencer parce que c'est très compliqué de voir exactement où est-ce qu'on s'est trompé. Souvent, on se rend compte un peu à la fin, on va juste se rendre compte que la personne ne correspond pas à ce qu'on a cru qu'elle devait correspondre et du coup, ça fausse tout, ça fait perdre beaucoup, beaucoup de temps et c'est vraiment quelque chose à éviter. Donc, cette chose-là à faire, c'est tout simplement en fait de trianguler chaque élément qu'on va voir chez quelqu'un et d'essayer de le voir en fait de différentes manières. C'est-à-dire que quand tu vas voir un élément, tu ne vas pas juste te dire « Ah, ok, je vois que cette personne-là, c'est FE, c'est TI. » Tu vois, c'est beaucoup trop rapide. Déjà, c'est beaucoup mieux de faire des choses beaucoup plus petites comme DI, DE au lieu de TI, FE, comme T versus F et des choses comme ça, genre de décomposer le plus possible. Premièrement, ça évite déjà de se tromper parce que quand on va dire FE, tout de suite, on ne va pas savoir. Bon, on s'est trompé parce que ce n'est pas DE ou parce que ce n'est pas F. Tu vois, tout de suite, ça va devenir plus fluide. Quand on fait étape par étape, ça aide énormément déjà. Et la deuxième chose, c'est en fait du coup de se dire « Ok, si c'est FE, on doit aussi voir TI, INF. » Quand on va voir quelque chose, on doit aussi voir l'absence de la fonction opposée, en gros. Et en faisant ça, en pensant à ça, naturellement, on va se mèner du coup à faire beaucoup moins d'erreurs parce qu'en fait, on vérifiera chaque élément avec beaucoup plus d'attention avant de le confirmer, du coup avant de passer à la suite. Ce qui va faire qu'on va éviter les problèmes. Parce que quand on va laisser un truc qui est faux, c'est comme si tu construisais un château. Sauf qu'en fait, les fondations déjà de base, elles sont bancales. Quand tu vas te rendre compte, cela va devenir très compliqué. Est-ce que tu vas devoir tout détruire pour les changer ? Ou alors, quand le truc-là, il va tomber, tout le reste va s'effondrer. Et quand tu te trompes sur des choses importantes, tout le reste de ton typage, il peut être totalement jeté à la poubelle en réalité. Parce que si tu vas dire que quelqu'un est un TI, alors qu'en fait, non. Alors que c'est un TE, tu vas du coup avoir le mode qui sera différent. Est-ce que si c'est TI, OE, du coup, cela va être mode consomme ? Alors qu'en fait, c'est du coup TE, OE. Donc, du coup, c'est mode jeu. Et du coup, cela ne change pas un truc. En plus, si tu avais typé consomme-sommeil et que là, tu te retrouves avec un TE, OE qui est censé avoir un mode consomme et un mode sommeil, et pas de mode jeu. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire quoi. Donc, juste en essayant de trianguler chaque élément que l'on va voir chez les gens, cela permet d'éviter bien des problèmes. Et justement, pour devenir expert en typage, pour vraiment savoir comprendre les personnalités de n'importe qui quand on va chercher à typer les gens, comment le faire correctement, comment ne pas se tromper, comment ne pas typer les gens avec des informations qui ne sont pas conformes à la réalité, qui vont être beaucoup plus objectifs dans ces analyses, comment faire tout cela. J'ai sorti aujourd'hui même une formation. J'y travaille là depuis quelques jours maintenant et je suis vraiment content parce que c'est une de mes formations les plus complètes et sincèrement les plus importantes, je pense. Elle s'appelle justement, le titre est assez clair, « Devenir expert en typage », dans laquelle donc j'explique exactement comment faire cela. Je te donne plein, plein, plein en fait, en réalité, toutes les meilleures techniques pour comprendre les personnalités, pour analyser les gens correctement, pour même anticiper les personnalités quand tu vas typer des gens, etc. Tu pourras anticiper les comportements des gens, tu pourras anticiper ce qu'ils vont dire, de quoi ils vont avoir peur, etc. Tout cela, j'ai réuni vraiment le maximum de ces techniques-là, les meilleures techniques dans cette formation. Elle est sortie tout juste aujourd'hui et en plus, tout cela, on peut aussi l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire que tu peux aussi trouver, enfin en tout cas, avoir des éléments qui vont t'aider à trouver ta personnalité en appliquant tout cela, en fait, à toi-même. Et du coup, pour encourager la chose, j'offre même la formation « Trouver sa personnalité » pour toutes les commandes qui seront passées avant dimanche 23h59. Donc, commande-la avant dimanche 23h59 et tu l'auras gratuitement. Elle coûte 159 euros. Le prix catalogue, c'est 159 euros. Là, elle est à 0 euros, elle est gratuite, offerte pour tous ceux qui passeront de commande avant dimanche 23h59. J'espère que cette petite astuce pourra t'aider. Si tu veux aller plus loin, du coup, toutes les informations sont dans la description. Tu verras la formation avec le descriptif complet, etc. Prends soin de toi. À très vite dans la formation. À très vite. À demain. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt. Salut !